Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Bataille de chiffonniers à Air France, les patrons licencieurs invités à se rhabiller. Comme en écho, on se mobilisait le 8 octobre dernier partout en France contre la violence de l'austérité. Palestine, un nouveau cycle de violence a commencé qui pourrait mener à une troisième intifada. Il est jeune, il veut la démocratie, mais il est en Arabie Saoudite, où la dictature mafieuse et islamiste, amie de la France, s'apprête à l'assassiné. En Égypte, une autre dictature amie de la France, on s'apprête à organiser des élections de façade. Quand la lutte des classes se rappelle à notre bon souvenir, la direction d'Air France croyait s'en sortir une fois de plus en demandant de nouveaux sacrifices au personnel et en programmant la suppression de près de 3 000 postes après les 5 000 postes supprimés l'an dernier. Mais le comité central d'entreprise de la compagnie, à Roissy en France, fut interrompu par l'intrusion d'un millier de travailleurs qui s'en sont pris à ceux qui refusaient jusque-là de leur parler, les dirigeants d'Air France. Deux d'entre eux durent fuir sous la protection de leur garde du corps, non sans avoir sacrifié leur belle chemiseuse immaculée à la colère des manifestants. Bien sûr, juste après ces échauffourées, les témoignages scandalisés se sont succédés chez les personnalités de droite et de la gauche de droite qui ont tous dénoncé la violence des syndicalistes et appelés au dialogue social, sans jamais mentionner la violence des plans sociaux menés dans le seul intérêt des actionnaires d'Air France et de leur plus-value. Sans parler non plus des violences policières intervenues ce jour-là contre des manifestants qui étaient, dans leur majorité, tout à fait pacifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste après ces incidents, les deux parties se sont livrées à une bataille de communication avec la réalisation d'un clip par Air France dans lequel des personnels se disent fiers d'appartenir à cette entreprise. Sont-ils eux-mêmes concernés par le plan de licenciement ? On aimerait bien le savoir. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Air France, c'est ça. Air France, c'est nous. Et Air France, c'est pour vous. Air France, c'est l'attention que l'on vous porte. Vous offrir le meilleur. Farang, quen xin, quen y, oui, ning, fu. Offrecer les lo mejor. Air France, c'est ça. C'est nous. C'est pour vous. Tos mavé, toi y a provas. Air France is here for you. C'est pour ça que je suis fier de travailler pour Air France. Je suis fier de travailler pour Air France. Fier de mon métier. Fried of my job. Fier de mon métier. Farang, c'est nous, et c'est nous. Air France, c'est ça. C'est nous. C'est pour vous. C'est nous. C'est pour vous. Air France, c'est ça. C'est nous. C'est pour vous. De son côté, la CGTR France a fait preuve de plus d'originalité en réalisant un faux journal télé. Bonjour ! Bonjour Emy ! Bonjour Ryan ! Je vois que vous arborez une magnifique chemise déchirée en solidarité avec les cadres dirigeants qui ont subi le petit bisutage improvisé. Ben oui Emy, d'autant que quand on voit les images, la première question qui se pose c'est... Mais t'es où bégoune ? C'est vrai que c'est chaud le métier de DRH fusible. Le matin, tu te lèves au café Cracotte et caviar et à midi, tu escalades les grilles, le téton à l'air. Pendant ce temps-là, bégouneau boit son coup avec les émirs et disserte sur le travail des enfants qui semblent moins fainéants dans les pays du Tiers-Monde. Vous êtes du Ryan ! Mais c'est pas faux. En même temps, si bégouneau avait été dans la salle, je pense que la chemise du DRH serait toujours propre et bien repassée. Ah ! On vient de recevoir une dépêche ! Oh ! On a retrouvé la chemise du DRH ! La conclusion est sans appel, c'est une chemise low-cost. Comme quoi, l'habit ne fait pas de moine me direz-vous. C'est ça qu'on appelle le tissu social ? En fait, le principe est le même que pour les aériens. Si la direction prend le chemin du low-cost, le modèle est dangereux pour tout le monde. Et c'est pour ça que notre tissu social est truffé de mythes. Et en effet, le clip pose la bonne question. Si la violence est toujours odieuse, elle n'est pas sans cause et peut-être le résultat du mépris subi pendant des années et du désespoir provoqué par une situation injuste qui vous est faite. Comme le rappelle le sociologue David Courpasson dans une tribune à Libération le 6 octobre, la chemise immaculée qu'on arrache symbolise la distance croissante entre les gens du bas, en blouson, et ceux du haut, en chemise blanche. La lutte des classes, quoi. Contrairement à ce qui est raconté à longueur d'antenne dans les médias dominants, qui décrivent une réalité sociale apaisée, un dialogue social fécond, et qui parlent de nécessité pour expliquer les décisions douloureuses des directions des grandes firmes, l'entreprise renferme des luttes, des rancœurs, des injustices et des humiliations qui peuvent expliquer la colère. Il y a la violence des chemises déchirées, certes, Mais il y a aussi celle des licenciements massifs et de leurs effets dévastateurs sur les salariés et leurs familles, et tout un tissu social autour d'eux. Licenciements qui s'accompagnent souvent de divorces, de dépressions, d'expulsions de son logement, d'alcoolisme et autres suicides. Finalement, l'État, actionnaire majoritaire d'Air France, arbitre partial de ce conflit, a choisi la répression. Six salariés de la compagnie ont été arrêtés à leur domicile. Et depuis, une coalition électorale rouge et verte à Bordeaux, vainque citoyenne, appelle à déposer ses chemises blanches usagées aux portes des préfectures pour obtenir l'abandon des poursuites contre ses salariés. Il est possible de signer leur pétition ici. Il n'y a pas qu'à Air France où la dérégulation libérale et l'intérêt des actionnaires commandent toujours plus de restrictions pour les personnels et les usagers. Le 8 octobre dernier, des dizaines de milliers de travailleurs ont manifesté contre l'austérité dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats et de diverses organisations. L'intergité était à leur côté, à Marseille, pour écouter cette colère qui monte. Assez de cadeaux pour la France en dehors ! Assez de cadeaux pour la France en dehors ! Assez de cadeaux pour la France en dehors ! Ça suffit, ça suffit les aides apportées aux entreprises, ça suffit notamment à ce que les grands groupes amassent des milliards de profits, ça suffit que l'on supprime des emplois sous couvert de rentabilité et de compétitivité, tout cela suffit ! On a élu un gouvernement en pensant que les choses allaient s'arranger pour les salariés, surtout les salariés d'en bas, et ça s'empire. On est de plus en plus compétitifs, on gagne de plus en plus d'argent, et tous les ans, tous les deux ans, on te fait un plan social. Pour améliorer la compétitivité, on dit. Vous savez ce que ça veut dire, vous, améliorer la compétitivité ? On peut faire tout passer par la compétitivité. Nexis, c'était une filiale d'EDF, où on a développé un procédé de fabrication de vitrages solaires. Donc un produit qui rentre pleinement dans la transition énergétique, alors qu'on devait passer à la phase industrielle, l'EDF a décidé de nous fermer. On se rend compte qu'on est malheureusement victime du paradoxe entre les discours politiques et les actes politiques. On a une PME qui développe des énergies renouvelables, on est juste au passage de la phase industrielle, et pour autant on laisse l'EDF, une entreprise d'État, nous fermer. Il y a beaucoup de choses qui nous agacent, d'autant plus en travaillant à la sécurité sociale, avec tout ce qui se passe autour de la sécurité sociale. Donc oui, on a des conditions de travail qui ne sont pas du tout adaptées. On est quand même service public, et on nous demande de faire du chiffre, alors qu'on est un service public, ce n'est pas du tout cohérent. Faire du chiffre, c'est-à-dire ? Recevoir plus, plus vite, tout le temps, avec de moins en moins de personnes, donc pas d'embauche. Et voilà, donc on fait de l'usinage. C'est de l'usinage. À l'heure actuelle, il n'y a plus le côté humain, voilà, il disparaît de plus en plus, et en ayant une mission de service public, et d'autant plus en accueillant des assurés sociaux, ce n'est pas tolérable. Nous, au lycée, c'est très, 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 très mal réparti. On a une classe de terminale ES, j'ai de la chance, je suis dans cette classe, de 24 élèves. Donc ça, c'est génial, parce qu'on peut travailler correctement. Mais en ES, ils sont plus de 35 par classe, enfin, 35, 34, c'est des expectifs qui sont trop gros. Les profs, ils ne peuvent pas gérer ça. Les élèves non plus ne peuvent pas gérer cette surcharge. Enfin, c'est... Voilà, la classe de L était à 40. Enfin, nous, on a besoin des conditions de travail correctes. On demande juste ça. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, on sera toujours là. Tout le temps. Qui pleuve, qui vente, qui nous maltraite, qui nous opprime, on sera toujours là. Le quotidien en Palestine occupé, ce sont les exécutions sommaires de palestiniens par l'armée israélienne et ses services secrets. Les punitions collectives, comme les démolitions de maisons, le nettoyage ethnique, la confiscation de terres agricoles, le racisme, l'apartheid, les attaques aériennes ponctuelles sur Gaza et les violences de colon. Depuis deux semaines, des palestiniens ont malheureusement choisi de répondre à ces agressions permanentes par une contre-violence suicidaire en menant des attaques au couteau contre des israéliens. Un nouveau cycle de haine aveugle qui pourrait bien provoquer une troisième intifada. Depuis dix jours, Israël et les territoires occupés sont devenus le théâtre d'une aggravation des violences. Le bilan est lourd. Dix morts côté israéliens, 27 côté palestiniens. Mardi 13 octobre dernier, une journée de la colère a été décrétée par les militants palestiniens. Si l'on met de côté les attaques au couteau menée par les palestiniens et l'effet rapporté par Israël dimanche, les tensions depuis début octobre se résument à des affrontements entre jeunes lanceurs de pierres palestiniens et l'armée israélienne. Dans une vidéo sortie publiquement la semaine passée, un groupe de palestiniens jette des pierres aux forces de l'ordre israélienne quand soudain, plusieurs d'entre eux sortent une arme et ouvrent le feu. Très vite, ils sont rejoints par des soldats en uniforme. Ces hommes déguisés avec des chèches appartiennent en fait aux forces de l'ordre. Pendant plusieurs minutes, ils tabassent un manifestant. Au total, trois palestiniens sont blessés, dont un grièvement. Côté belligérant, on observe une radicalisation de la politique israélienne et un désespoir grandissant côté palestinien. Une génération nouvelle se soulève. Celle-ci n'a pas connu les espoirs de paix et ne connaît que la réalité du désespoir. Le 24 septembre dernier, le jeune Ali Mohamed Al-Nim aurait dû être décapité, puis crucifié en Arabie saoudite pour avoir manifesté contre le pouvoir en place. Suite aux remous internationaux, politiques et médiatiques, cette mise à mort affreuse a été suspendue. Et c'est aujourd'hui au roi de décider de son sort. Nous espérons qu'Ali sera épargné et cessera d'être soumis à la torture, ainsi que les autres dissidents qui, comme lui, sont en train de croupir et de souffrir dans les prisons saoudiennes. Rappelons que depuis le début de l'année, d'après un rapport d'Amnesty International, au moins 130 prisonniers ont été exécutés en Arabie saoudite, dont près de la moitié, pour des infractions qui ne satisfont pas aux critères définissant les crimes les plus graves, pour lesquels le recours à la peine capitale est encore autorisé par le droit international. Nous sommes le 8 octobre 2015, je me trouve place Edmond Michelet, où une manifestation 100% citoyenne est en train de s'organiser pour défendre Ali Mohamed Al-Nimr, condamné à mort en Arabie saoudite par décapitation, puis à la crucifixion. Oui, c'est horrible, vous pouvez imaginer. Vouloir décapiter un jeune de 21 ans, de 17 ans, au moment des faits, simplement parce qu'il a manifesté contre les régimes en place, c'est simplement une autre époque. Il a été démontré qu'il a été torturé, que ses aveux ont été obtenus sous la torture. La France, elle est opposée à la peine de mort. Tout doit être fait pour faire cesser ses exécutions, partout, et notamment en Arabie saoudite. C'est pourquoi je demande à l'Arabie saoudite de renoncer à l'exécution du jeune Ali Mohamed Al-Nimr. Nous attendons du gouvernement français qu'il se positionne à nouveau et de manière beaucoup plus ferme. Que François Hollande fasse pression sur son, entre guillemets, ami roi d'Arabie saoudite. Nous avons appris qu'une délégation de personnalités du gouvernement, telles que Laurent Fabius ou Manuel Valls, vont se rendre en Arabie saoudite le 12 et le 13 octobre. Ils seront accompagnés d'une centaine d'entreprises pour pouvoir établir là-bas un certain nombre de contrats. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que des contrats à plusieurs milliards de dollars ne vont pas être annulés en raison de ces questions diplomatiques. Cependant, comme l'a dit très justement aujourd'hui Pascal Durand au Parlement européen. Ne laissons pas l'Europe qui n'est pas qu'un marché, qui est d'abord et avant tout des valeurs. Ne laissons pas l'Europe voir ses valeurs sacrifiées, décapitées sur l'autel d'une dictature sanguinaire. Mais nous devons au-delà demander à l'Arabie saoudite de mettre en place une commission d'enquête contre la torture et pour faire en sorte que les libertés individuelles et les droits humains soient respectées dans ce pays. N'oublions pas que l'Arabie saoudite est au Conseil des droits de l'homme à l'ONU depuis peu. Quelle valeur nous défendons à l'ONU si nous avons au sein de ces institutions des pays qui continuent à pratiquer la peine de mort et d'une manière d'ailleurs aussi abominable que la décapitation et la crucifixion. Je pense que ça se passe de commentaire. Il est sauvé là parce que ça fait trop de bouquins. Qui est sauvé ? Le jeune. Non au contraire parce que ça faisait presque vers les solidités fruitées aujourd'hui qui ne supportaient pas l'ingérence des hashtags l'ingérence internationale. On n'est pas très nombreux mais quand même ça a son impact. Les panneaux, les gens sont là et ça donne de l'espoir. Continuons à porter le flambeau. Zambon Ali ! Zambon Ali ! C'est certainement l'Egypte qui va acheter les fameux Mistral construits initialement pour le dictateur Poutine. Ces bâtiments de guerre surdimensionnés seront payés par l'Arabie saoudite toujours prête on vient de le voir à défendre sa conception toute particulière de la démocratie. Une conception qui va bien avec celle de l'Egypte du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Après avoir mis une grande partie de l'opposition en prison des révolutionnaires du printemps égyptien aux partisans de l'ancien président élu qu'il avait renversé par un coup d'État le maréchal dictateur Sissi s'apprête à organiser des élections législatives. Il sera en effet plus facile de les gagner dans ces conditions. Après plus de deux ans sans parlement le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi présente les prochaines élections législatives comme la dernière phase de la transition démocratique. Le pays a connu une révolution en 2011 et la destitution du dictateur Hosni Moubarak. Les premières élections libres de l'histoire égyptienne ont ensuite porté au pouvoir les frères musulmans en 2012. Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Deuxième révolution pour les uns ou d'État militaire pour les autres. La dissolution des deux assemblées a laissé seul aux manettes le militaire Sissi et son gouvernement. La signature officielle est prévue lundi au Caire. A son bilan l'achat à la France de Rafale le lancement de la deuxième voie du canal de Suez mais aussi une loi anti-manifestation une répression sanglante contre les frères musulmans le parti de l'ancien président désormais classé organisation terroriste. Al-Sissi est également responsable de l'emprisonnement de nombreux activistes et journalistes accusés de terrorisme pour avoir fait leur travail ou simplement pour avoir manifesté. C'est le cas notamment de Mahmoud Abou Zaid connu sous le nom de Shawkan un photojournaliste de 27 ans emprisonné depuis le 14 août 2013. Pour assurer l'opinion Abdel Fattah Al-Sissi a libéré fin septembre la veille de l'Aïd une centaine de prisonniers politiques mais des centaines d'autres restent encore derrière les barreaux. L'élection d'un parlement va-t-elle contrebalancer ce régime autoritaire ? Difficile l'opposition au régime qu'elle soit islamiste ou progressiste est inexistante ou très affaiblie. Les quotas de femmes de jeunes et de chrétiens prévus dans la première version de la loi électorale ont finalement été abandonnés et la menace terroriste dans le Sinaï à l'est de l'Egypte permet toujours au président de justifier toutes ses mesures autoritaires. Dans ces conditions les médias estiment que ce sont des députés proches d'Al-Sissi qui devraient remporter l'élection parlementaire. Pas de changement démocratique en vue pour l'Egypte et la population n'est pas dupe les observateurs s'attendent à des taux d'abstention record. Le premier tour aura lieu ce week-end le 17 octobre le second tour de l'élection se tiendra au mois de décembre. Et voilà cette nouvelle édition de votre altergité est maintenant terminée merci de nous avoir suivis n'oubliez pas que cette information libre indépendante et engagée a besoin de tout votre soutien parlez de nous autour de vous envoyez-nous vos sujets ou simplement vos images et commentaires et n'hésitez pas à nous soutenir aussi financièrement en contribuant au Tipeee. En attendant on se quitte en musique avec un petit clin d'œil solidaire pour les salariés d'Air France à qui on dit ensemble on lâche rien. on a tombé on a tombé la chemise moi j'ai tombé j'ai tombé la chemise moi j'ai tombé j'ai tombé la chemise 1 2 2 1